Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'instant shoujo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter sans complexe. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je pense que je vais avoir beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Donc peut-être il faut vous préparer un petit thé ou je ne sais pas quoi, quelque chose, parce que je suis peut-être un petit peu en re-libre sur cette vidéo, parce que je suis très content et très enthousiaste. Donc vous êtes prévenu. On va commencer par vous parler de l'histoire, à savoir sans complexe. On va suivre l'histoire de Tsubomi, alias Bomi. Bomi qui vient de finir le lycée, mais contrairement à beaucoup de ses camarades de classe, elle ne va pas intégrer l'université. Elle a décidé, pour x ou y raisons, qui ne sont pas forcément explicités dans l'histoire, de ne pas continuer ses études dans une école supérieure. Et elle va devenir une friteur. Friteur, c'est un terme qui est utilisé au Japon pour parler de tous ces jeunes qui n'ont pas intégré des grandes universités. Elle va enchaîner en fait à un travail en tant qu'intérimaire avec plein de petits contrats, etc. Donc c'est des situations qui sont plutôt très précaires. Elle, en l'occurrence, son premier job, elle va le trouver dans une boutique vidéo club où elle va rencontrer d'autres collègues, etc. Mais une des caractéristiques de Bomi, c'est qu'elle est très complexée par son corps, elle n'est pas forcément très sociable. Elle a fréquenté un lycée pour jeunes filles, donc il n'y avait pas de garçons. Et puis de toute façon, elle a du mal avec les mecs de son âge parce qu'elle trouve tous que c'est des bourrins, pas très futés, etc. Et elle rentre dans le monde des adultes. Elle va devoir converser avec ses collègues, notamment des hommes, etc. Et puis voilà, un des trucs vraiment qui l'apaise, c'est son corps, son apparence physique, le regard que les gens portent sur elle. Et que lui dit, bah voilà, elle n'est pas dans la norme de ce qu'on appelle la beauté aujourd'hui. Elle n'est pas fine, etc. Et un des trucs qui est crucial dans l'histoire, c'est que justement, pendant qu'elle fait le début de sa vie d'adulte en tant qu'intérimaire, en tant que jeune fille précaire, elle a une de ses cousines qu'elle ne connaît pas forcément très bien, mais qui fait, elle, ses débuts de carrière dans le monde de la mode, du spectacle, et qui est mamequin, dans des pubs, etc. Et voilà, alors que c'est sa cousine, ça lui renvoie une image d'elle-même, et en total opposé, entre elle, qui a plutôt une vie très ordinaire, et qui n'est pas annoncée dans la réussite, ni scolaire, avec des petits boulots pas forcément terribles. Et puis sa cousine, qui est plutôt une star, que tout le monde va dire, super talentueuse, super belle, etc. À travers le regard qu'elle porte sur sa cousine, et puis sur elle-même, sur son corps, on va suivre son évolution, et aussi comment elle va faire ses pas, ses premiers pas, dans sa vie d'adulte. Alors elle vit encore chez ses parents, justement, parce qu'elle a un boulot intérimaire, donc mine de rien, elle n'est pas vraiment indépendante financièrement, etc. Et puis dans le vidéoclub où elle travaille, elle va rencontrer un premier garçon, qui s'appelle Chilo, qui est quelqu'un de plutôt lumineux, mais pas très forcément subtil, et qui est parfois bourrin, même très souvent bourrin, il dit des choses sans subtilité, sans finesse, etc. Qui ne va pas forcément toujours l'aider à se sentir bien. Et puis aussi, elle va rencontrer un client de ce vidéoclub, qui connaît bien Chilo, qui s'appelle Nasukawa, et qui lui est le gérant d'un petit bar-restaurant. Et elle va plutôt avoir un coup de cœur sur lui. Et on va suivre, voilà, dans cette histoire, comment, dans ses premiers pas de sa vie d'adulte, elle va essayer de s'accepter, de s'assumer, peut-être de changer, pas toujours dans le bon sens, ou pas, en tout cas, c'est un manga qui montre tous ses doutes et ses difficultés à vivre. En tant que jeune femme, au début de sa vie professionnelle, qui n'est pas dans les modèles de la réussite et de la beauté, et comment on fait par rapport au regard que les autres portent sur vous, que ce soit la famille, que ce soit votre entourage, vos amis aussi, vos collègues de travail. Et comment il y a des remarques, parfois, qui sont de l'humour dans la bouche de la personne qui va la dire, mais qui sont blessantes pour la personne concernée, etc. Il y a tout ça qui va être décrit avec beaucoup de réalisme, et de manière toujours très introspective. On va suivre son évolution sur trois tomes au total, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses rencontres, avec ses déceptions, avec ses remises en question d'elle-même, de la manière dont elle voit les choses, dont elle se voit, dont elle revoit aussi les autres, parfois, et peut-être aussi dans la manière dont elle-même porte des jugements d'autres types d'apparences, etc. Enfin, voilà, l'oeuvre est très dense, très subtile, et assez typique de la manière dont Ryo Ekuemi, sa dessinatrice, décrit les personnages. Et avant de parler plus de l'ouvrage, pourquoi il est arrivé, pourquoi on a choisi celui-là, etc., je vais donc m'arrêter pour vous faire une grosse pause et une grosse parenthèse pour vous parler de la dessinatrice de ce manga-là. Et la dessinatrice de ce manga-là, c'est Ryo Ekuemi. Et bon, c'est pour ça que la vidéo va être très longue, parce que j'ai plein, 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 plein de choses à vous dire sur elle. C'est une des mangaka, une des dessinatrices les plus importantes du shoujo manga depuis très, très, très longtemps. Et j'ai envie de dire du shoujo manga contemporain, c'est-à-dire du shoujo manga qui se déroule dans le monde réel à l'époque où il est publié. Il y a beaucoup de choses à dire globalement sur l'histoire du shoujo manga, mais Ryo Ekuemi, c'est une dessinatrice qui a marqué vraiment toute une génération de dessinatrices et qui a fait partie des figures de proue du shoujo manga quotidien. Et je dis bien quotidien et pas forcément romantique, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Il faut savoir qu'elle a commencé sa carrière en 1979, donc c'était il y a plus de 40 ans. Ça vous dit la longévité de sa carrière et depuis, elle n'a jamais arrêté de dessiner. À cette époque-là, Faye qui était tout à fait habituel à l'époque, elle était encore au collège. Elle était en dernière année du collège, donc elle était encore assez jeune. Et voilà, elle a commencé sa carrière dans les pages du magazine Besatsu Margarethe avec une histoire courte qui s'appelait Maggie. Depuis, elle n'a jamais arrêté de dessiner et elle a su capter vraiment l'essence de chaque époque où elle a dessiné, où vraiment elle mettait en scène les doutes, les errances de ses personnages, qu'ils soient masculins, qu'ils soient féminins. Et c'est quelqu'un qui a su toujours s'adapter, capter les problématiques des jeunes en fait, et pas que des jeunes d'ailleurs, aussi un peu des jeunes adultes et parfois aussi d'adultes tout court, au fur et à mesure qu'elle, elle prenait en maturité, elle grandissait. Et elle a su capter toujours tout ça et l'exprimer dans ses ouvrages et notamment avec cette fameuse technique des monologues intérieurs. Je reviendrai toujours sur les monologues intérieurs. Mais voilà, les monologues intérieurs chez Ryo Ekoemi, ils sont aussi particulièrement importants. Ils sont importants aussi dans le sens où ils évoluent en termes de langage, en fonction des époques où les ouvrages sont dessinés, où les ouvrages sont publiés. Elle a toujours su un peu capter les tics de langage, ou ce genre de choses des époques où elle publiait ses ouvrages. Parmi ces oeuvres notables, on va dire, qui ont rencontré un succès tout particulier au Japon, on peut citer Barailo no Hachita, qui a reçu en l'an 2000 le prix de meilleur shoujo de l'éditeur Shogakoukan, alors que c'était un manga de l'éditeur Shouesha. Donc ça a été un prix qui a été décerné par un autre éditeur en tant que meilleur shoujo, et qui a par ailleurs, plusieurs années après ça, eu une édition de luxe en grand format, avec des nouvelles couvertures, etc. C'était une oeuvre qui proposait plutôt une sorte d'anthologie, avec une thématique un peu commune, et en fait où chaque histoire était un petit peu indépendante. Et puis forcément, dans les autres ouvrages marquants, il y a ce titre qui s'appelle Kiyoku Yawaku, et que nous vous avions déjà proposé à l'époque où nous travaillions avec les éditions Delcourt, sous le titre de Puzzle. Puzzle qui, en l'an 2009, a remporté le prix de meilleur shoujo manga par l'éditeur Kodansha. Et donc ça aussi c'est intéressant, c'est l'éditeur Kodansha qui encore une fois a donné un prix à un manga de l'éditeur Shouesha. Et Ryu Ikumi c'est ça, c'est quelqu'un qui vraiment a une aura unique, qui a un grand 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 nom de l'éditoriale au Japon, et qui est reconnu chez tous les éditeurs. Au tout début de sa carrière, elle dessinait exclusivement pour Shouesha, et puis de fil en aiguille, elle a fait sa place, elle a fait son nom, elle est devenue parmi les plus importantes, et elle a commencé à publier des scènes, des shoujo manga adultes, plein de choses, des mangas de chat, des essais de manga, chez beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Maintenant, voilà, elle est assez libre de sa carrière, elle dessine où elle a envie, et elle dessine aussi, ça c'est absolument époustouflant, parfois trois, quatre séries en même temps, ce qui en fait une des dessinatrices les plus productives, et ça non-stop depuis 40 ans. Et voilà, c'est ça, Ryo Ekuemi, et c'est au-delà de ça, une des dessinatrices, qui est citée sans arrêt comme référence par tellement de dessinatrices. Alors, pour vous faire un petit peu une idée, il y a une filiation dans ce que j'appelle le shoujo manga contemporain, il y a à l'origine du shoujo manga, qui souvent se déroulait à l'étranger. Alors, je vais caricaturer à l'extrême, parce que, voilà, sinon la vidéo, ça va être pas possible, ça va être beaucoup trop long, mais à l'origine, il y avait beaucoup de shoujo manga qui se déroulaient à l'étranger. On peut citer des exemples comme Lady Oscar, évidemment, Georgie, même les mangas de Motoragyo, de Keiko Takemiya, voilà, c'était pas forcément dans des contextes japonais. Et puis, il y a eu un espèce de basculement qui s'est fait, où les dessinatrices se sont réappropriées peut-être un complexe qu'elles avaient vis-à-vis de l'étranger, enfin, il y avait beaucoup de choses à dire dessus, et les histoires ont commencé à se redérouler au Japon. Donc, parmi les autrices particulièrement importantes, il y a Fusako Kuramochi. Fusako Kuramochi, qui est la dessinatrice de « Simple comme l'amour » que nous vous avions aussi proposé à l'époque chez les Innotions d'Elkour. Et Fusako Kuramochi, c'est vraiment elle qui est prise comme référence, qui est citée comme référence, notamment par Ryu et Kouemi, comme étant sa plus grosse influence, et la personne qui l'a marquée quand elle était jeune, et quand elle a lu, elle a été époustouflée, elle a été marquée, etc. Et donc, il y a Ryu et Kouemi qui apparaît là-dessus, et elle influence tout le monde. Et la première mangaka que je vais vous citer, et qui cite Ryu et Kouemi sans arrêt, comme vraiment la référence, la personne qui l'a marquée, enfin, tout ce que vous voulez, c'est Ayazawa. Donc, Ayazawa, je n'ai pas besoin de vous la présenter, mais je vais le faire quand même pour les gens qui ne connaissent pas. C'est la dessinatrice de Nana, Gokinjo, une vie de quartier, Je ne suis pas un ange, Last Quarter, et évidemment Paradise Kiss. Donc, Ayazawa, elle passe son temps à dire, voilà, Ryu et Kouemi, c'est sa déesse, c'est sa référence, c'est elle qui a marqué, imprégné Ayazawa, qui lui a permis de devenir ce qu'elle est en tant qu'artiste, en termes narratifs de chauve au manga. Mais elle n'est pas la seule. Ça avait écrit un article il y a quelque temps, sur le blog des éditions Ankata, où le magazine Margaret fêtait son anniversaire en interviewant différentes dessinatrices, et Larsen qui interviewait les dessinatrices demandaient, c'est qui vos autrices références, c'est quoi vos œuvres de références, et les 5-6ème des dessinatrices, elles ont cité Ryu et Kouemi, comme une des références incontournables, une des personnes qui les ont marquées en tant que lectrices, et du coup, forcément aussi, en tant que créatrices par la suite. Parmi toutes ces dessinatrices-là, je vais en citer énormément. Une des premières que je vais citer, c'est Yosaki Saka, donc la dessinatrice de Blue Spring Ride, Love Be Loved, Left Be Left, qui a été assistante de Ryu et Kouemi, mais qui la cite effectivement, comme une de ses grosses références artistiques. Il y en a d'autres, il y a Karu Oshina, donc la dessinatrice de Sawako, il y a Sumo Rishita, le duo qui est derrière Sign of Affection, il y a Ayumi Komura, la dessinatrice de Bless You, il y a Yuko Kamiyo, la dessinatrice de Hana Yori Dango, il y a Mika Yamamori, la dessinatrice de Daytime Shooting Star, il y a Kazane Kawahara, la dessinatrice de Coco Debut, qui avait scénarisé mon histoire, il y a Minami Mizuno, la dessinatrice de Rainbow Days, et il y a même Ayuku, la dessinatrice de Wolf Girl and Black Prince, et voilà, la liste, elle est longue comme le bras, et c'est la liste que je vous donne, parce qu'elle est dans des interviews officielles du magazine Margaret. Mais en fait, même les jeunes générations qui continuent à arriver aujourd'hui, elles ont forcément lu Ryu et Kouemi, parce qu'elle continue sa carrière depuis plus de 40 ans, et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a au-delà de poser des bases, qui a marqué les esprits, qui a marqué les lecteurs et l'électrice, avec des histoires ultra pertinentes. Les personnages de Ryu et Kouemi, ils ont une caractéristique, je pense, c'est qu'ils sont toujours très nuancés, ce n'est pas noir ou blanc, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et elle montre vraiment les êtres humains comme ils sont, tout simplement, en tant qu'observatrice de l'être humain, des rapports humains, elle montre les choses, parfois noires, parfois blanches, parfois grises, avec toute la finesse et la subtilité, elle n'est pas forcément là à chercher à dénoncer des choses ou à vous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ou à revendiquer ouvertement des positions, mais en tout cas, elle aborde beaucoup de sujets, le deuil, l'apparence, le rapport au soi, le rapport aux autres, les sentiments, enfin plein de choses en fonction des œuvres et tout simplement, voilà, ce qu'elle va raconter. Et donc, elle a une palette incroyable d'histoires, vous imaginez, avec 40 ans de carrière et parfois 3, 4 séries de front, c'est complètement époustouflant. Il faut que je vous dise quelque chose aussi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir dîner avec Ryo Ekuemi et en fait, Ryo Ekuemi, c'est vraiment quelqu'un qui est né pour faire du manga, vraiment, c'est dans son âme, c'est dans son être tout entier et c'est quelqu'un qui a une espèce de génie intuitif. Oui, pour elle, le manga, c'est quelque chose de presque inné, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où les choses les viennent très naturellement et vous savez, il y a toujours cette étape où les dessinateurs et les dessinatrices, ils doivent faire les synopsis et les storyboards de leurs histoires et en fait, elle, elle mène plusieurs séries de front et on lui demande un petit peu comment elle fait ses synopsis, etc. Et en fait, les choses lui viennent très intuitivement, elle est là, elle décrivait son processus créatif et elle était là à dire, mais voilà, j'ai plein d'idées qui viennent, qui sont là, un peu dans l'air et tout, je réfléchis et tout, puis d'un coup, boum, il y a tout qui vient, c'est un peu comme une chamane, c'est comme si elle avait certitude et ça en fait, ces œuvres qui sont tout simplement incroyables et à chaque fois, on pourrait disserter pendant des heures sur ce qu'elle raconte et la manière de voir le vrai. En français, c'est une dessinatrice qui pour le moment a été trop peu publiée, qui avait été d'abord proposée par les éditions Banini avec Dites-moi que j'existe et Honey Bunny et puis avec les éditions Delcourt, on avait essayé aussi de vous proposer Puzzle, Puzzle qui nous intéressait beaucoup parce que c'était assez ambitieux en termes de structure narrative, ça parlait de deuil, de reconstruction après la perte d'un être cher et puis ça venait du magazine Cookie aussi, qu'on travaillait énormément à l'époque puisqu'on vous avait proposé des œuvres comme Nana, comme Elle, Lollipop, etc. qui étaient vraiment à cette époque-là pour moi un fer de lance du shoujo manga social ou en tout cas qui regardait l'être humain et c'était passionnant et là, ça a moins rencontré son public que ce qu'on aurait voulu, c'était compliqué et puis voilà, on est revenu indépendant, on travaille le shoujo manga petit à petit avec prudence mes déterminations et il était temps de vous proposer à nouveau des mangas de Ryo Ikuyemi. Alors, pourquoi seulement maintenant, ça a pris plus de temps qu'on aurait voulu, en réalité, ça aurait dû sortir beaucoup plus tôt à l'origine mais, sans complexe, il y a plein de raisons qui nous ont décidé de vous proposer d'abord celui-là. Il y a plein, plein, plein de raisons que je vais un petit peu expliciter dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais penser à tout. Une des premières raisons d'abord, c'est qu'on sort du shoujo manga lycéen et c'est intéressant d'avoir ce moment clé bascule où on sort du lycée et qu'est-ce qu'on fait de nos vies ? Il y en a qui vont à l'université, etc. On a l'habitude, encore une fois, de tous ces shoujo manga vraiment très adultes où les gens sont dans des entreprises. On vous a proposé récemment Sign of Afection qui est plutôt avec des étudiants, ce qui était aussi le cas pour Jumping. Et voilà, on est encore une fois sur ce moment charnière mais avec une héroïne qui est moins dans la success story puisqu'elle ne va pas faire des études. Et puis aussi, ce qui était très intéressant, c'était le sujet sur l'apparence de soi, la confiance en soi, le regard des autres. Et il faut savoir que sans complexe, on n'était pas pré-publié dans un magazine de manga. Tout comme Paradise Keys de Ayazawa, c'était un manga qui a été pré-publié dans le magazine de mode Zipper. Paradise Keys, c'était le premier manga qui a été pré-publié dans le magazine Zipper mais en fait, il y en a eu plein d'autres après et parmi les ouvrages qui ont été publiés dans ce magazine de mode, il y a eu sans complexe. Sans complexe qui a été publié de août 2004 à mai 2005 et qui a totalisé trois tomes au total. Ce qui est intéressant en fait de pré-publier un manga dans un magazine qui a priori est un magazine de mode, c'est que justement un magazine de mode, il vous vend quoi ? Il vous vend des fringues, des trucs sur la société des apparences qui sont vraiment dans l'être, dans le paraître mais peut-être plus que ça aussi ou pas. Moi, je ne connais pas forcément bien la ligne édito du magazine. En tout cas, je trouve que c'est assez stimulant, intéressant, intriguant d'avoir un manga qui parle du rapport à soi, du rapport à son corps, à son poids, à la nourriture aussi dans un magazine qui est là pour vous vendre les apparences. Et dedans, il y a une capacité probablement des responsables du magazine de dire prenez du recul, réfléchissez, mettez les choses en perspective et ça fait beaucoup de sens qu'une oeuvre comme sans complexe, soit dans un magazine comme ça, ça lui donne un autre écho dans son magazine de pré-publication et d'une certaine manière, Ryo Ecoemi, quand elle dessine ça, elle ne l'envisage pas tout à fait comme si elle est dessinée dans un pur magazine de shoujo manga par exemple ou un magazine de manga tout court. Et voilà, je pense que ce rapport au corps, ce rapport à soi, aux autres, aux apparences, à la société, aujourd'hui encore plus que dans le début des années 2000, c'est criant, c'est criant avec les réseaux sociaux, etc. et je pense que ça rentre complètement en accord avec d'autres choses qu'on a fait chez les éditions Inquiettas depuis qu'on est redevenu indépendant, à savoir d'abord une oeuvre comme Ugly Princess qui parle forcément de rapport à soi, au corps, à la norme, à la beauté, etc. mais aussi Analog Drop, etc. Et voilà, ça faisait beaucoup de temps à ce niveau-là. Et des personnages féminins de manga qui ont des formes, qui ont ce qu'on considère comme du surpoids, aujourd'hui, il n'y en a pas forcément tant que ça et qui sont traités aussi avec autant de finesse. Alors le bras, c'est du Ryo Ekuemi, c'est rarement feel good. En tout cas, c'est très complexe. Comme les êtres humains, on n'est pas monofacette, on est plat, on change, on évolue, on a des avis différents, on se laisse influencer ou pas par les autres, etc. Et c'est tout ce que décrit sans complexe. Et Ryo Ekuemi, elle fait ça avec beaucoup de naturel, mais voilà, elle évoque, elle montre des personnages sans juger. C'est ce constat aussi. Mais voilà, elle montre des choses, elle montre des personnages qui sont, tout simplement, dans leur quotidien, avec leurs choses à gérer, comme tout à chacun, tout simplement. Quelques mots maintenant sur le choix du titre français. D'abord, alors en japonais, le titre s'appelle Cousin. Cousin en anglais, je pense que c'est Cousine, du coup Cousine, Kazun, Kazun, avec mon super anglais, Kazun. Parce qu'évidemment, il y a cette question du jeu en miroir entre l'héroïne qui fait ses débuts d'adulte en tant qu'intérimaire et puis sa cousine qui fait ses débuts professionnels en étant une star. Donc c'est ça, Cousine. Et c'est un petit peu ça, l'idée du titre japonais, mais vraiment, le personnage de la cousine est très peu présent dans l'histoire, à part de manière assez évanescente, même si on la voit apparaître qu'il y a des choses autour d'elle, etc. La manière dont aussi les gens réagissent autour de l'héroïne, autour de Bomi, quand ils apprennent que c'est sa cousine. Donc ça, c'est important dans l'histoire quand même, mais Cousine nous semblait un petit peu réducteur sur le titre et tout ce qu'il véhicule. on a cette héroïne qui mine de rien est dans son corps et dans son manque d'assurance et dans ses complexes tout simplement et qui veut s'assumer qu'il veut tout simplement être heureuse comme tout le monde. Mais voilà, ce titre sans complexe mais avec la question, le point d'interrogation derrière, il est important parce que c'est justement est-ce que elle n'a vraiment pas de complexe ou en fait elle en a plein, est-ce qu'elle va réussir à se débarrasser ? En fait, tout le monde a des complexes et donc ça évoque un petit peu ça et c'est tout simplement très en phase avec ce que véhicule le titre à notre avis et ça nous semblait donc très pertinent et plus simple et plus direct que le titre japonais qui donnait l'impression peut-être que ça allait être l'histoire entre deux cousines et que finalement la relation entre les deux n'est pas du tout centrale mais c'est plutôt le rapport de l'une à l'image qu'elle a de l'autre qui est centrale et que du coup ce n'était pas assez frontal et explicatif à notre avis. Après, je vais vous faire quand même quelques mots aussi sur la couverture parce que vous pouvez le constater on a radicalement changé la couverture il faut savoir que ce manga il date des années du début des années 2000 c'est très compliqué en fait on ne réalise pas mais au début des années 2000 les japonais n'avaient pas encore tout numérisé tout informatisé etc donc c'est compliqué parfois les fichiers pour les mangas des années 2000 on avait donc très peu de matériel sans texte japonais et puis les couvertures originales ne nous semblaient pas adaptées très plates en couleur il y a un effet un peu de vernis bouffant sur le japonais mais voilà ça ne nous parlait pas ça nous semblait un peu daté même si le manga il est publié dans le début des années 2000 et ça se sent dans l'ouvrage aussi ça c'est marrant c'est un petit clin d'oeil mais ils n'ont pas des smartphones ils ont des vieux téléphones à clapper donc on voit que le manga il date du début des années 2000 mais on voulait quand même lui donner un peu plus de paix parce que la couverture se voit assumer ce personnage principal aussi et du coup on a relooké l'ensemble pour information il y a une page couleur quand même qu'on n'a pas pu utiliser en couverture parce que en fait les fichiers qu'on a reçus n'étaient pas assez suffisants pour s'assimiler en couverture parce que voilà il faut vraiment une très bonne qualité d'image pour la couverture et puis la couverture originale on l'a mise aussi en page couleur au dos de cette page couleur d'origine japonaise puisqu'elle était blanche derrière dans la version japonaise je vais m'arrêter là pour cette vidéo je pense qu'elle est plutôt longue déjà je m'excuse un peu que ça ait pris autant de temps pour qu'on puisse enfin vous reproposer un manga de Rio et Kouemi en tout cas avec ce titre là on entame une réexploration de son travail et je dis bien qu'on entame une réexploration en fait ça entame plein d'autres choses dont on aura l'occasion de vous parler tout au long de l'année 2022 avec tout ce qui s'annonce tout ce qu'on a envie de vous proposer voilà je suis super content de pouvoir vous proposer cet ouvrage là j'espère vraiment que vous répondrez présent que vous serez curieux que ça vous donnera envie de le lire bah voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur l'instant shoujo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz